bienvenue sur la chaîne de congo brazaville information si tu es nouveau n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos je suis la cibouti le directeur général de congo brazaville information le roi makoko chef teke de mai et roi des teke le makoko de mai est un titre célèbre d'afrique centrale correspondant aux notions de roi ou chef de la localité de mai situé dans le département des plateaux en république du congo et le roi ou chef de la population teke qui a peuplé le royaume teke le makoko avait la suprématie absolue sur un territoire s'étendant du centre de ce qui est devenu aujourd'hui la république du congo à l'est du gabon et l'ouest de la république démocratique du congo le plus célèbre d'entre eux est iloï le bat imumba premier souverain incontesté d'un royaume prospère il signa ambe le 10 septembre 1880 un traité d'alliance entre ce qui allait devenir la république du congo et la france négocié par l'officier français d'origine italienne savourgnant de braza l'actuel chef auguste guimpio 17e roi teke a été investi le 16 octobre 2004 par un collège de sept vassaux dirigé par le gaillino le premier vassal selon la famille royale auguste guimpio est né vers 1927 à l'icône dans le district de ngabé où il passa son enfance du temps du roi en dibi il est le fils de moukala et de mpanguelé à l'âge de la majorité il migra braza ville où il se fit embaucher pour quelques années dans les services municipaux libéré plus tard de toute obligation d'agent public il répond à l'appel des terres de ses origines et repart à mbe où il servira en qualité de secrétaire du roi salou il assumera ensuite les fonctions de chef de village avant d'accéder au trône à la mort de sa majesté gaston wayoulou en 2004 après avoir quitté le monde du travail et jusqu'à son investiture le roi a assumé la fonction de chef du village de mbe capitale du royaume teke où il vivait l'une des principales attributions du makoko est de garder le kwembali le totem et l'esprit divin des teke et d'en observer le culte s'il n'a pas d'autorité administrative il conserve une influence morale et culturelle bien au delà de sa communauté en tant que sage et notable il joue un rôle de conseiller dans les affaires du pays et est invité à toutes les grandes cérémonies en tant que propriétaire foncier de la communauté des teke il a pris part à la pose de la première pierre et à l'inauguration du barrage d'imboulou situé sur son territoire les annales royales indiquent qu'après le roi makoko l'oeil premier qui signa le traité d'alliance avec pierre savergnant de braza et qui régna pendant 18 ans auguste guimpio est le second dans la longévité au trône car il aura régné pendant 17 ans le roi auguste guimpio jouissait d'une grande estime au sein de sa communauté où il était perçu comme un gardien des traditions teke un porteur de la paix un fin médiateur et un maître de la parole décédé en mai à l'âge de 94 ans le roi makoko auguste guimpio a été porté en terre dans l'intimité familiale le roi makoko auguste guimpio a laissé deux épouses sept enfants et une nombreuse descendance son corps a été conservé en position assise devant le trône dans le sarcophage pendant 53 jours avant l'enterrement merci d'avoir suivi la cibouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos